Bonjour c'est Ami, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui, là actuellement je suis parti, on est le mardi 12 novembre, maintenant je tourne la vidéo, donc je suis parti chercher le cadeau en fait pour le gagnant du concours des 400 bonnets, qui a été tiré au sort, tout ça, etc, etc, je suis parti chercher son cadeau pour après lui envoyer chez lui, bref, sinon à part ça, aujourd'hui j'ai aussi reçu du matériel, c'est un nouveau casque, on va aller voir un petit peu de quoi il est en retour, on va faire un petit déballage des familles, parce qu'il est emballé dans du blister, dans une boîte, un bazar, vous savez, qui me fait de votre après-midi, qui me fait de votre as, moi je vous le dis, c'est la meilleure journée que vous puissiez passer, en regardant cette vidéo, c'est incroyable, je suis parti. Alors pourquoi j'ai acheté un nouveau casque, très simple, alors déjà j'avais une petite envie de changement qui commençait à arriver en fait, j'avais envie de, je commençais à avoir envie de renouveler un peu le matériel et changer de casque, il est où là le K92 ? Il est là-bas, je vais te le chercher, donne-moi deux petits... Hop, donc tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo sur celui-là de casque, c'était un AKG, bonjour, et c'était le K92, tu te rappelles, ou pas, sinon je te la mets en fiche, juste en haut, voilà, bon il est toujours là, tu vois, esthétiquement, il a pas trop vieilli, je suis en train de voir que les coussinets, c'est des coussinets en 6mm cuir, avec le temps, ils sont en train de craquer un peu, et de toute façon, je m'en sers plus de ce casque, pourquoi ? Bah parce que l'oreillette côté droite, donc celle-ci là, là, que je suis en train de te montrer, elle donne plus de son en fait, d'un seul coup, du jour au lendemain, elle a plus donné aucun son, alors soit c'est un problème de l'oreillette en elle-même, un truc qui s'est dessoudé, je sais pas, quelque chose à l'intérieur, ou ça vient du câble, mais en tout cas, j'ai pas pu déterminer la source de la panne, ce qui fait qu'à eux, bah, j'ai dû, là, j'ai dû remplacer le casque. Alors, on va juste faire un petit compario avec le Superlux HD 662, donc le voici, c'est le casque de Seb, donc le voici un petit peu, voilà, sur les côtés, hein, tu vois un petit peu, à peu près, l'arceau, la finition de l'arceau, tu vois, avec le truc en dessous, Superlux, et puis les deux petits, voilà, tu vois un peu ? Bon, eh bien, voici, et vu que Seb, et vu que Seb est jamais loin... Et donc, tu remarqueras juste le petit air de famille entre le casque Superlux que je viens de te montrer et le nouveau casque que je me suis payé, tu verras ça tout à l'heure, tu vas voir, c'est incroyable, le AKG K271 Mark II, c'est donc le casque que j'ai acheté pour remplacer le K92, qui fonctionnait très bien, d'ailleurs. Alors, bon, bah, ça, c'est la boîte, hein, vous voyez, voilà, hop, rien de bien fou, hein, AKG, AKG de partout, c'est à l'envers, bon, bref, voilà, c'est une boîte, voilà, on te dit toutes les spécifications, ici, voilà, bref, hein. Alors, qu'est-ce que tu as qui vient avec ce casque ? Ah, je vais ouvrir la boîte, alors, je t'avoue, c'est pas un vrai déballage, puisqu'en fait, j'avais déjà fait un essai de vidéo, mais à l'iPhone, et les fichiers, le fichier vidéo de l'iPhone n'était pas compatible avec mon logiciel de montage, donc je suis obligé de tout refaire, donc c'est un peu relou. Alors, qu'est-ce qu'on te donne avec ce casque ? On te donne l'adaptateur jack 3,5 VR 6,35, qui te permet de te brancher soit des platines, soit un piano, un synthé, comme j'en ai un ici, mais je m'en serre plus en ce moment, mais bon, bref, un gros jack, voilà, qui vient se visser, en fait, tout au bon, hein, il n'y a pas de vis, tu viens le visser au-dessus du jack classique. Alors, tu as un câble qui fait un câble classique, normal, bon, là, il est emballé dans le plastique, mais un câble classique jack vert, tu m'avais dit, c'était du mini-XLR, c'est ça ? C'est du mini-XLR. C'est ça, c'est du mini-XLR, en fait, la fiche au niveau du casque est déconnectable, ça, c'est bien. Donc là, on a un câble droit classique de 3 mètres, 3 mètres, c'est ça, 3 mètres. Alors, bien sûr, le casque est emballé dans des plastiques, quand vous le recevez, bon, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a un autocollant AKG, Bayerman, voilà, des trucs pour la garantie, le classique, le fleurilège classique. Et on te donne aussi une autre paire de coussinets pour le casque. Alors, là, je t'explique. J'ai déjà monté l'autre paire qui était fournie avec, sinon, à la base, c'était ça. Ça, c'est des coussinets en 6 mm cuir, ils étaient montés d'origine sur le casque, et j'ai préféré mettre ce qui était fourni en plus, c'est-à-dire des oreillettes en velours. Je vais te les montrer juste après. L'échange entre les deux types d'oreillettes se fait... C'est un petit coup à prendre, quand même, pour installer les oreillettes en velours, parce qu'elles n'ont pas exactement le même système de fixation que les oreillettes en 6 mm cuir. C'est pas exactement le même, et du coup, c'est un peu plus galère. Il faut faire attention de ne pas tout arracher, mais j'ai réussi à l'installer sans tout péter, ça passe. Hop, on met ça dans son petit plastique, et je vais donc te montrer le dit casque maintenant, puisqu'il est temps, parce que c'est bien beau de rigoler deux minutes, mais l'objet de la vidéo, c'est le casque. Alors bon... C'est un casque qui existe déjà depuis quelques années, maintenant, mais il est toujours sur le marché, puisque c'est un casque professionnel, encore une fois. C'est pas un casque de grand écoute, de hi-fi classique. C'est un casque professionnel, et on le voit, en fait, sur la boîte, ils se vantent avec tous leurs tests à la con, je sais pas trop quoi, là. Ça date de 2008, 2009, hein, bon. Ça fait longtemps que les dessins, ça fait... Enfin, ça fait 10 ans, ça fait une dizaine d'années, c'est incroyable. Voilà le casque ! Ah, ça te dit un truc ? Bah ouais, ça ressemble au superlux de tout à l'heure. Et ouais, c'est le même système d'arceau, en fait. C'est un truc, soi-disant, auto-adaptable. En gros, quand tu le mets sur ta tête, il se forme tout seul, entre guillemets, à ta tête. Et voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la tête. Comme tu le vois, hein, c'est magnifique. Alors, avec le casque, il te donne aussi ça. C'est un câble, c'est comme les câbles de téléphone, fixe. Un câble torsadé, rétracté, comme ça, je sais pas quelle longueur il fait. Il doit peut-être faire, je sais pas, moins d'un mètre. Mais, de ce qu'ils te disent, tu peux tirer dessus et l'étendre jusqu'à 5 mètres. Je vais pas aller tirer un fond la caisse dessus, mais apparemment, ça peut prendre 5 mètres. Bon, c'est du classique, hein, c'est du jack. On voit le petit pas de vis, si on arrive à le voir. Voilà, le petit pas de vis qui nous permet de venir visser le gros jack dessus. Voilà, je vous en parlais juste avant. Alors, le casque, et bien le voici. Alors, il est étonnamment plus souple que le superlux, c'est-à-dire que, bah, tu vois, il vient facilement à faire ça. Dans les deux sens, je force pas trop, je force vraiment pas trop du tout. Bon, on va s'arrêter à là, quand même, parce que plus, à mon avis, tu vas le péter quand même. Ça reste un espèce de plastique ou je sais pas quoi. Bon, alors, la finition est pas mal. On voit, en fait, au niveau des oreillettes, ici, toutes les petites capsules qui sont ici, elles sont bleutées, c'est du plus bel effet. Donc, il y a un côté où, ici, tu as noté le modèle du casque. Bah, de l'autre côté, je viens de me rendre compte que c'est pareil, en fait. Donc, c'est le K271 Mark II. Il a une impédance de 55 ohms, ce qui fait que quand tu le branches sur ton téléphone, faut pousser le son pour entendre quelque chose. Voilà, il a une impédance un peu élevée. Olivier ! Oh ! Olivier ! Tu vas me niquer la batterie ! Ils sont prévus pour, hein ! Y'en a qui sont prévus pour, hein ! Alors, les oreillettes en velours. Tu les vois, je les ai installées ici, voilà, regardez un peu. Ça, c'est beau, hein. C'est beau ! Donc, ça, c'est bien qu'on ait des... Comment, des coussinets, j'ai dit, des oreillettes. C'est des coussinets. C'est bien qu'on ait des coussinets amovibles, parce que, bah, du coup, pour les nettoyer, pour l'entretien, en fait, de temps en temps, tu les nettoies, tu les passes un coup à la flotte, ou au savon, un truc pour les nettoyer, tu vois. Bah, c'est très bien. Du coup, tu peux les enlever, tu peux les remettre, c'est bien. C'est très, très bien. C'est cool. Donc, voilà. Alors, la taille, en fait, du trou à l'intérieur, ici, moi, ça me permet d'enfiler mon oreille à l'intérieur. Et c'est le but, parce qu'il a une conception fermée, en fait. Donc, en gros, quand tu le mets sur ta tête, tu rentres un peu tes oreilles, tes lobes, tes lobes d'oreilles à l'intérieur, et, voilà, ça se pose à peu près bien sur la tête. Alors, moi, j'ai tout le temps l'habitude de mettre les casques, ici, assez haut sur ma tête, ce qui fait que ça, quand il pose très bien en haut, ici, de l'oreillette, mais en bas, il pose un peu moins. J'arrive à enfiler mon doigt, ici, en dessous. C'est pas grave. Il isole quand même pas mal. Des bruits ambiants, tout ça. Il isole pas mal. Il y a une isolation passive. C'est pas un truc, un système avec tes piles, machin, ça isole et tout. Non, c'est pas comme sur les casques poses. C'est passif. Il n'y a rien. C'est quand tu le mets sur ta tête, ça isole. Voilà, pour les petites oreillettes, donc, en velours, après, c'est à votre préférence. Si vous préférez les oreillettes en 6mm de cuir, c'est vous qui voyez. De l'autre côté, je vous parlais du fil. Alors, justement, c'est un mini XLR. Vous avez le système, ici, sur l'oreillette gauche, pour pouvoir enlever le fil. Donc, en fait, vous avez un petit bitonio à appuyer. Et ensuite, il faut tirer sur le câble. Hop, et ça vient. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus le câble. Donc, regardez un peu la connexion, voilà. Un petit peu, avec trois petits pins à l'intérieur. Et donc, après, vous vous retrouvez avec votre casque sans fil. Bon, là, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas un casque sans fil, mais voici un peu la connexion à l'intérieur. Si on arrive à voir, à peu près si je bouge ma souris. Voit-on à peu près ? Déjà, je ne vois rien sur l'épreuve. Bref, le trou, ici, voilà, c'est une fiche mini XLR qui transmet le son au casque et à toutes les oreillettes. J'ai remarqué, ici, on n'y verra peut-être pas grand-chose, au niveau de l'oreillette gauche, à cet endroit-là, vous avez comme un espèce de commutateur qui vient se relâcher quand vous mettez le casque sur la tête et qui se réappuie, en fait, qui vient se remettre dessus, là, tu vois. Hop ! Quand on lâche tout, en fait. Quand on l'enlève de la tête. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai aucune idée de l'utilité de ce machin. Voilà un petit peu pour les spécifications. Je vous ai dit l'impédance, etc. Maintenant, ça va être le temps du test. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas forcément un vrai déballage puisque la boîte était déjà ouverte. Faute d'avoir déjà fait un essai avec mon téléphone pour filmer la vidéo, mais ça n'a pas bien fonctionné. Donc, c'était le AKG K271 Mark II, si vous le voulez. Moi, je l'ai lu sur le site de Thomann. Alors, je vais souvent chercher ces articles-là sur ce site-là parce que c'est un site spécialisé, tout simplement. Quand tu veux acheter une voiture, tu vas chez un concessionnaire. Tu ne vas pas au champ. Bon, ben là, c'est pareil. Si tu veux avoir du bon matériel audio, il faut prendre ça sur des sites spécialisés ou des boutiques spécialisées en matériel audio. Donc là, moi, j'ai été chercher ça sur le site de Thomann, Thomann.do. Je n'ai aucun lien d'affiliation, aucun partenariat, aucun truc. Rien, 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 rien. C'est juste que pour l'instant, les produits que j'ai pris là-dessus étaient vachement bons. Et en plus, ils ont un choix, mais c'est juste un régal. Des casques, des haut-parleurs, des mixettes, des instruments de musique même, des guitares et tout le bazar. Ils ont tout, voilà. C'est le site pour la musique, pour l'écoute de la musique et la pratique de la musique, la pratique musicale. Incroyable, merci beaucoup. C'était le AKG K271 Mark II. C'était Rémi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te ferai un petit retour sur mon expérience avec ce casque dans quelques semaines. Voilà, je ne saurais pas te dire exactement quand. Mais on se retrouve bientôt, du coup, pour le retour du casque et te dire un peu l'audio, tout ça, etc., ce que ça donne. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Tout dépend quand est-ce qu'il y a à regarder cette vidéo. Et je ne sais plus, pareil. Ciao. Je vais aller rebrancher le fil du téléphone parce que sinon, les voisins, ils vont gueuler. Donc, ils ne vont pas apprécier. Je vais aller rebrancher leur fil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada